Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Elle t'avait pourtant dit qu'elle tenait à toi Bah oui on peut tenir aux gens sans avoir envie d'avoir des rapports sexuels avec eux Ça me paraît l'évidence Elle ne te répond plus Je vais parler peut-être au travail Etc etc On va voir quels sont ces dix commandements Le commandement numéro un Il est simple Tu ne dévoileras jamais tes sentiments à Miss Avant d'être ancré dans une relation Alors je suis désolé C'est peut-être un peu Dumétrie de classe de ma part Et je m'en excuse Mais les gens qui appellent Une fille qui lui plaise leur Miss Je trouve ça absolument ridicule Donc voilà Tu ne dévoileras jamais tes sentiments Ce qui est intéressant dans les rapports de séduction Quand ils fonctionnent bien Quand on a eu une manifestation d'intérêt mutuel C'est qu'en réalité Il n'y a pas vraiment besoin de dévoiler ces sentiments C'est un peu explicite quoi C'est-à-dire qu'en fait ça se voit Ça se voit dans notre comportement corporel Dans notre body language Ça se voit dans les mots qu'on va choisir Ça se voit dans le fait qu'on devienne Je ne sais pas un peu tactile mutuellement Il faut que ce soit mutuel Sinon on n'est pas tactile Sinon on arrive dans ce qu'ils appellent eux les kinos Et d'ailleurs on va en reparler des kinos Puisqu'ils en parlent eux-mêmes dans la suite Dans le septième conseil je crois Et donc voilà Eux ils nous disent Il ne faut jamais avouer tes sentiments à la mise Alors bon Si en plus de ça Vous êtes dans un début de relation Où vous commencez à vous séduire mutuellement Et vous n'êtes pas tout à fait certain Des messages que vous recevez En fait c'est très mignon De dire en fait voilà tu me plais Je ne sais pas trop si c'est réciproque Machin machin Et puis alors si vous êtes amoureux de quelqu'un Que vous connaissez depuis un moment C'est quand même la chose la plus honnête à faire Que de lui dire Et en réalité si la personne ne s'intéresse à vous Ce n'est pas parce que vous allez lui dire Que soudainement elle va se désintéresser de vous Bien au contraire Ça a simplement peut-être révélé le fait Que elle n'est pas intéressée Qu'elle attend autre chose de la relation Mais ce n'est pas très grave Et donc lui il dit Non non mais s'il ne devait rester qu'un conseil Ce serait celui-là Imprime ce commandement Accroche-le au-dessus de ton lit Fais-le tatouer sur ton avant-bras Mets-le au réveil matin Réveil matin On dirait une mauvaise traduction Mais par pitié pour toi Arrête d'avouer tes sentiments à une fille Si tu n'as pas encore partagé La moindre intimité physique avec elle Ah d'accord En fait on couche avec elle On peut lui dire qu'on l'aime Mais pas avant Le romantisme est complètement mort Je préfère vous le dire Salut Ferry La seule utilité d'avouer tes sentiments Amis trop tôt C'est de te tirer Dans les deux pieds À coups de sulfateuse Dans 99% des cas Tu peux considérer cela Comme un game over sans retry Je ne suis pas du tout d'accord Et donc là Il va partir sur des choses Qui sont vraiment des trucs Des courants redpil et incel Qui ne fonctionnent pas du tout Par exemple il dit Tu penses que ta relation est spéciale Non mais de fait En fait une relation peut-être spéciale Sans qu'elle soit À visée sexuelle Une relation peut-être Tout à fait spéciale Merci pour l'abonnement Je suis allé ou la bienvenue Sur la chaîne Peut être tout à fait spéciale Et à part Et on en a des relations Un peu spéciales Avec nos amis les plus proches Avec des personnes Qu'on vient de rencontrer Et avec qui on va investir Beaucoup de temps et d'énergie Au départ Parce qu'il y a quelque chose D'extrêmement stimulant De rencontrer quelqu'un Qu'on ne connaissait pas jusque là Et vraiment quelque chose De très beau quoi Alors derrière Parce que du coup Je vais devoir faire un petit peu La modération moi-même Tu penses que vous connaissez Depuis longtemps Que ça te donne une chance De la séduire Non c'est tout l'inverse En fait Donc c'est pas trop D'où ils tirent ça En fait leur théorie En red pill C'est que Tu vas avoir une fenêtre Avec les femmes Qui va être très courte Qui est une fenêtre Que tu vas avoir Dans les débuts de la relation Il faudra pas que ce soit trop tôt Pas que ce soit trop tard Et tu peux pas la rater Et dès l'instant Où tu vas rentrer Dans une relation Qui va ressembler Plus ou moins A une relation amicale C'est terminé pour toi C'est ça un petit peu leur truc C'est que Tu vas avoir une fenêtre Et dans cette fenêtre là Il est pas du tout dit Que la fille aura envie de toi Mais il y a un moment donné Où elle va avoir un doute Où elle va potentiellement Se poser des questions C'est leur théorie bien sûr J'en crois pas un mot Et donc c'est là Qu'il leur donne Ces fameux conseils Red pill, black pill Et bah là On va vous apprendre A forcer un petit peu Le consentement quoi On va pas attendre D'être sûr qu'elle en ait Vraiment envie Dès que cette fenêtre Elle s'ouvre On va t'apprendre A te jeter dedans Ce n'est pas parce que Tu n'as pas eu le courage De séduire cette fille Plutôt que cette relation S'éternise C'est parce que Tu n'as pas eu le courage De séduire cette fille Que tu lui as tout déballé Je sais pas C'est quand même étrange De considérer Qu'avouer ses sentiments A une fille Ca n'est pas séduire C'est quand même surprenant quoi Alors je veux bien croire Qu'il existe de tout Dans la nature Et que tout le monde Soit pas orienté Vers des relations Qui soient romantiques Au sens premier du terme Il y a quelque chose De très beau Et de très courageux A avouer ses sentiments A une personne Tu ne veux pas La brusquer Pardon non plus C'est ton ego Que tu as peur de brusquer Car tu as peur du rejet Je ne suis pas sûr Avouer ses sentiments A quelqu'un Salut Loulou Salut Léaud L'a bienvenue sur la chaîne Bonsoir C'est quand même faire preuve D'un grand courage Et au contraire C'est justement parce que On finit par se dire Bon bah voilà Après tout La personne elle est libre De dire oui De dire non Si je suis rejeté tant pis Allez j'annonce mes sentiments Donc là vous voyez Il y a une forme De retournement des valeurs Si jamais vous êtes gentil Si vous avouez vos sentiments Etc Vous êtes le nice guy Et le nice guy N'a aucune chance Salut Ordali Alors menti ça Du coup L'idée c'est de se dire Si jamais la relation Est partie sur une relation d'amitié Et que l'une des deux personnes Dans la relation d'amitié Tombe amoureuse de l'autre Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il vaut mieux mentir Pour conserver la relation Ou faire confiance à l'autre Avouer ses sentiments Et expliquer que si c'est pas réciproque Soit c'est possible De continuer la relation d'amitié En travaillant là-dessus Qu'il t'a laissé passer du temps Soit c'est impossible Est-ce qu'il faut du coup Rentrer dans une forme Presque de manipulation En cachant ses sentiments Et en faisant croire que Mais non mais non Entre nous Il n'y a rien d'autre Que de l'amitié Je suis pas tout à fait sûr Moi je pense qu'il faut être honnête Aussi rapidement que possible Ne sois jamais amie avec Miss Si tu as envie d'aller plus loin Alors moi Toutes mes relations Qui ont fonctionné C'est des relations Qui parlent de relations d'amitié Parfois de très 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 court terme C'est à dire qu'on se rencontre On pense pas que Ça va continuer comme ça Mais c'est juste qu'on passe Des bons moments ensemble On s'adore On s'écrit On se voit régulièrement Puis ça finit par évoluer là-dedans Soit c'est des amis De moyen terme Moi c'est tout l'inverse Pour moi Dans mes relations Qui ont fonctionné On doit pouvoir représenter Un petit peu l'idéal du meilleur ami Et avoir l'impression De passer notre quotidien Avec une personne Qui est à la fois Notre amante Notre amie Notre amoureuse Etc Et donc voilà Ne sois pas le nice guy Ça y est On est dans le concept Incel pur Du coup Donc voilà Incel Célibataire Involontairement Ils considèrent que C'est la faute des femmes S'ils sont célibataires Ils essayent d'en trouver des raisons La raison C'est le nice guy Entre autres Les femmes Elles n'aiment pas les mecs gentils Elles aiment les bad boys Si vous devenez gentils Vous êtes des cucks Et si vous êtes un cuck Même si elle sort avec vous Elle finira par vous tromper Avec votre meilleur ami Qui lui est un mal alpha Bref C'est un petit peu la cata Bah mon petit chat Moi mes 3 meilleurs amis filles C'est 3 de mes ex Voilà Donc j'ai un contre exemple Donc exactement Faut pas être ami avec vous Cerise Vous n'êtes que des objets De désir Et rien d'autre C'est un désastre Commandement numéro 2 Tu ne te surinvestiras Jamais pour miss Ça va me faire rire A chaque fois que je vais lire miss Avant d'être dans une relation Solide et engagée Bien Et bah là dessus Je ne suis pas forcément Désaccord Effectivement Une relation qui est saine C'est une relation Plutôt équilibrée Il ne va pas y avoir Quelqu'un qui va tout donner Il y a une personne Qui va se mettre Dans un mode complètement passif Et qui va simplement Suivre la relation Parce qu'elle est bien agréable Parce que c'est agréable D'être avec quelqu'un De très généreux Donc pourquoi pas Mais quelque part En fait tu ne vas pas Surinvestir non plus Ta relation A partir du moment Où elle va être solide Et engagée L'idée c'est de l'investir Au même niveau que l'autre Alors évidemment On n'est jamais Pile poil à égalité Vous voyez ce que je veux dire D'être dans une situation Où on a l'impression De recevoir autant qu'on donne D'être finalement Autant De ressentir autant De plaisir à donner Qu'à recevoir Alors c'est quoi Le problème de ça Construire une relation Ça demande de l'investissement Le surinvestissement C'est autre chose Il intervient trop tôt Dans le déroulement De la relation Non pas forcément Ça peut intervenir A n'importe quel moment A partir du moment Où une personne par exemple Perd le sentiment amoureux C'est très dur On peut avoir tendance Et moi je l'ai déjà fait une fois A se surinvestir Pour montrer à l'autre Qu'on a de la valeur Etc Mais en fait c'est déjà trop tard Si la personne est plus amoureuse C'est déjà trop tard Donc en fait Le surinvestissement Peut venir trop tard Et il n'est pas forcément bon non plus Il témoigne davantage D'un déséquilibre Né d'une dépendance affective De ta part Je ne suis pas sûr Que ce soit que de la dépendance affective Mais c'est vrai que Quand on a une dépendance affective On a tendance à se surinvestir Parce que ça nous rassure Parce qu'on a l'impression Qu'on ne va pas nous abandonner Parce qu'on montre énormément De belles facettes de nous Il témoigne davantage D'un sous-investissement De la part de Miss Bon d'accord Peut-être que si une femme Ne s'investisse pas Ne s'investit pas Comme on espérait Qu'elle devrait s'investir C'est qu'on n'a pas forcément Des visions Symétriques De ce qu'est censé être Une relation Ou peut-être Qu'on est en train De mettre une pression Sur les épaules d'une femme Pour qu'elle corresponde A nos attentes Et dans ce cas là C'est très mauvais Et donc en fait Moi je ne suis pas fondamentalement En désaccord avec ce qu'il dit là Simplement ce qui m'agace C'est que c'est la faute de la femme C'est vraiment la faute des femmes La solution Cette problématique mérite D'être abordée De manière indépendante Et au cas par cas Mais grossièrement Si ça fait longtemps Que tu es dans cette situation Tu devrais penser à toi Avant de penser à ta relation Qui n'est souvent Une relation que pour toi Et bah je ne suis pas loin D'être en désaccord C'est vrai que Il faut être capable Tout en pensant A sa relation Donc là il met Avant de penser à la relation Je ne suis pas tout à fait certain Pour moi c'est tout à fait simultané C'est à dire A la fois être capable de penser à soi De penser à la liberté de l'autre Et de penser aussi à la relation Ça forme un triangle Une relation amoureuse C'est vous deux C'est vous d'un côté Et puis c'est l'autre Et ces trois choses là Méritent d'être considérées De façon complètement égale Mais effectivement Le risque de s'oublier Dans une relation En particulier dans une relation Où on aurait tendance Je ne sais pas A faire trop d'efforts Parce que finalement La personne n'est pas si bien Que ça avec nous Commence à le réaliser À s'éloigner de nous Et nous on surinvestirait En réaction Parce qu'on se dit Mais c'est pas possible J'ai pas envie du tout De me séparer Ça c'est effectivement C'est plutôt néfaste Donc voilà Donc là on n'est pas pour moi Dans le cata En revanche Tu ne resteras jamais avec Miss Si elle te traite Comme une serpillière Oui mais en fait Enfin je veux dire Les femmes qui traitent des hommes Comme les serpillières Ça existe C'est quand même rare C'est quand même bizarre De mettre ça dans les commandements Non les femmes ne traitent pas Les hommes comme des serpillières Mais ça c'est La vision Red Pill À fond À savoir Les femmes de toute façon Elles vont vous presser Comme des citrons Les mecs quoi Et une fois que vous n'aurez plus rien à donner Elles auraient perdu votre statut alpha Pour elles Qu'elles ont bénéficié De votre statut social Économique Et c'est quoi le dernier déjà Ah pourtant C'est pas comme si J'avais pas étudié Mon Stéphane Edouard Social Économique Et Oui Sur l'entourage relationnel Donc les personnes Que vous avez autour de vous Une fois qu'elle vous aura pressé Elles peuvent vous quitter Pour quelqu'un d'autre C'est leur théorie Red Pill Donc oui Si on vous traite mal Dans une relation Ne restez pas Mais vous voyez Tout le truc un peu pervers De sous-entendu Que ce truc là Les mecs ça va vous arriver en permanence Comme si vous les femmes N'aviez jamais connu des relations Dans lesquelles vous étiez Traitées comme des serpillères Et si on pense A des formes de violences systémiques A la façon dont la société fonctionne Ceux qui font travailler gratuitement Les autres à domicile Et qui traitent l'autre Comme une serpillère C'est plus souvent les hommes Que les femmes quoi Donc le problème pour lui C'est que cette fille Elle est tarée On appréciera cette psychiatrisation Ou alors que tu es un lâche Tu es désespéré Tu es en manque affectif Mais c'est terrible On peut aussi être sous emprise Ça existe Absolument Solveig Ne restez pas avec un homme Qui vous traite comme une serpillère C'est un peu le principe de l'emprise C'est à dire que Quand on est sous emprise On a accepté tellement de choses Auparavant Qu'on finit par ne plus réaliser Qu'on accepte des choses De plus en plus graves C'est le principe de la relation d'emprise C'est tout le principe De la relation d'emprise Ça m'est arrivé une fois De vivre une relation Qui s'apparentait à ça Alors c'est pas aller très loin Parce que j'ai réagi vite Mais pour le reste J'ai eu beaucoup de chance Dans mes relations amoureuses J'ai eu quasiment que des relations Extrêmement harmonieuses Où on s'est d'ailleurs Très bien séparés Sans Alors c'était un peu triste Mais je veux dire Sans heurts Sans cris Sans colère Etc Mais bon bah voilà Le principe de la relation d'emprise C'est qu'on ne fait plus attention à ça Et on concède Non pas parce qu'on est lâche et faible Mais parce qu'en fait On veut éviter le conflit Les femmes qui sont dans une relation d'emprise Cherchent à éviter le conflit Le plus possible Peu importe la manière Si tu sens que Miss Te prend pour un imbécile Qu'elle se moque de toi Ou tout autre jeu malsain Débarrasse-toi de cette manipulatrice Sur le champ Et sans état d'âme Et là on voit l'incohérence folle Avec Les discours redpill Qui nous expliquent que les femmes Nous font des shit tests en permanence Et qu'il faut qu'on réponde A ces shit tests Bon bah voilà Bref Alors oui effectivement Pour le reste Dans le fond Si on vous prend pour un idiot Qu'on se moque de vous Ou quoi que ce soit C'est pas de débarrasser vous De cette manipulatrice C'est quitter là quoi Et ensuite Le petit Victime shaming Si tu ne le fais pas Ne viens pas te plaindre De te faire maltraiter Donc là il y a une incompréhension formelle De la dynamique Des violences conjugales Bien entendu Que vous avez le droit Vous avez absolument le droit De vous plaindre Même si vous avez mis Deux ans à quitter un pervers Parce que C'était difficile de le quitter Évidemment que vous avez le droit De vous plaindre Parce que quand on est Un petit peu sensible A ces thématiques là On sait à quel point C'est difficile de partir Voilà Ne culpabilisez pas Si c'est dur Ou si c'est long Commandement numéro 4 Tu te fieras toujours aux actes Avant de te fier aux mots Bon d'accord Je trouve que les mots C'est très beau Le problème Elle t'a dit qu'elle avait envie De te revoir Mais elle n'est pas disponible Pour toi Oui D'accord Alors ça justement Si on est un empathique C'est un truc Qu'il faut savoir décoder Que la personne peut Être extrêmement gênée Pour toute une série de raisons L'une des raisons principales Étant que la violence masculine A touché absolument Toutes les femmes Que nous les mecs On va rencontrer dans notre vie Surtout à notre âge Moi les 36 ans Si vous êtes à peu près Ma génération Ne cherchez pas Toutes les femmes Que vous rencontrerez plus tard Ont connu de la violence masculine Et bah c'est pas facile Quand un homme dit J'ai envie de te revoir De lui dire Moi j'en ai pas envie Pour toute une série de raisons Par peur de la colère De la réaction etc Et si elle est pas disponible C'est pour moi Une manifestation de désintérêt Et donc faut pas insister Tout simplement La personne dit J'ai envie de te revoir Mais je suis pas disponible en ce moment Ok je comprends très bien N'hésite pas à revenir vers moi Quand t'auras envie qu'on se revoit Et si jamais J'ai commis une erreur Dans mon interprétation Bah elle reviendra Au bout d'une semaine En disant Bon bah voilà c'est bon J'avais des trucs à gérer Maintenant tout va bien Et si jamais Et si jamais j'avais tort Bah tant pis Je veux dire tant pis Elle t'a dit qu'elle avait Des sentiments pour toi Mais elle est toujours Avec son mec Oui mais les mecs Enfin je veux dire Fouter la paix Enfin je veux dire Ne casser pas les ménages quoi Tu trouves du temps Tu fais des compromis pour elle Mais rien en retour On est un petit peu sur le surinvestissement Là au dessus Mais il y a encore un truc Assez incel là dedans je trouve A considérer que c'est les hommes Qui font les compromis pour les femmes quoi Et que du coup en fait Il faut qu'on arrête de faire des compromis Qu'il faut qu'on renverse la balance Et qu'on rentre dans des rapports De domination avec les femmes Parce qu'elles ont récupéré le pouvoir Dans la relation hétérosexuelle Et donc je trouve Il y a encore un truc Un truc pas clair Dans cette formulation là D'une façon générale Je ne suis même pas sûr Que ce soit possible D'être dans une relation de couple Sans que les deux fassent des compromis Je pense pas que ce soit possible Qui est vraiment pas de compromis Dans un sens ni dans l'autre Bref La solution Next set miss D'accord Du verbe nexter Point Ton temps est plus précieux que cela Et tu mérites mieux que cela Même si tu te perçoites du contraire Parce que votre relation est spéciale La seule chose de spéciale Est ton entêtement à croire Qu'elle te veut Comme tu la veux A suivre A suivre au prochain épisode Mais non A suivre tout de suite évidemment Parce que bam Commandement numéro 5 Tu ne feras jamais Des sites de rencontres Ta source principale De rencontres féminines Très gentil ce monsieur Il a peut-être 17 ans Mais nous les adultes Qui avons une vie normale A savoir un travail Pour la plupart d'entre nous Assez fatigant Plutôt chronophage Bon Plus le temps passe Et moins c'est simple De rencontrer des nouvelles têtes Quand on voit nos amis On voit les amis qu'on aime Parce que notre temps Est très précieux Parce qu'on a beaucoup 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 de travail Pendant la semaine Et donc Bah ouais Ouais Bah oui Les sites de rencontres C'est quand même Une solution Une solution qui existe Et le souci derrière ça C'est que pour eux En fait Le monde entier Est un club de rencontres Comme dirait Comme dirait Fuzzati Du club des losers A savoir Bah si vous voulez rencontrer Des femmes Allez dans la rue Arrêtez-les Salut Marie Aucun souci C'est ça ce qu'ils vont vous dire Arrêtez les femmes dans la rue Il y en a partout Des femmes Vous mettez à votre fenêtre Il y en a qui passent en bas Et bah mettez-vous dans la rue Puis arrêtez-les pour en parler Et dites Tu ne sais pas aborder une femme Mais en fait Moi je pense que c'est toi Qui ne sais pas aborder une femme Cher Haneman Parce qu'on n'aborde pas Une femme dans la rue Parce que la rue N'est pas un endroit La rue c'est un espace public en fait La rue c'est pas un endroit Qui est propice aux rencontres C'est l'endroit où les femmes Sont harcelées Le plus probablement Vous me confirmerez Si je vous dis des bêtises ou pas Mais je pense que c'est l'un des endroits Où les femmes sont le plus harcelées Et donc c'est pas là en fait Qu'on va chercher à les aborder Donc c'est toi qui ne sais pas Qu'on n'aborde pas une femme Dans ces circonstances là Tu ne sais pas séduire Bon je vois pas la différence Entre séduire dans la vraie vie Ou sur les sites de rencontres Mais Tu penses ne pas avoir de temps Pour faire Pour faire des rencontres Mais il est mignon Mais ce monsieur il ne travaille pas En fait Il ne sait pas ce que c'est Qu'avoir une semaine de travail Enfin Je veux dire Quand ? Comment ? Moi quand est-ce que je crée du temps Pour faire plus que ce que je fais dans ma vie Ce n'est pas possible Tu penses que les sites de rencontres Sont plus faciles Que de rencontrer des femmes Dans la vie réelle Peut-être pas plus facile Mais c'est différent Vous avez la possibilité par exemple De choisir la première impression Que vous allez faire Sur un site de rencontres On pourra en parler un jour de ça En choisissant la photo Ou les photos que vous allez mettre La description que vous allez utiliser Donc vous pouvez choisir La première impression Que vous voulez faire Quand vous êtes sur un site de rencontres Et que vous discutez avec une femme A priori vous êtes tous les deux là Pour la même raison Dans la vie réelle Vous rencontrez quelqu'un Qui est poli avec vous Enfin je veux dire Vous vous faites servir dans un restaurant La serveuse elle est polie avec vous En fait elle fait son boulot quoi Je veux dire Elle n'est pas en train de vous séduire Sur un site de rencontres Vous recevez des compliments A priori il y a quelque chose quand même Donc moi je pense Qu'il y a quand même Il y a quand même des choses Qui sont plus simples Sur les sites de rencontres Que dans la vie de tous les jours Tu te sens désespéré Parce que tu n'as pas de succès sur Tinder Bon ça m'en fiche un peu Tu te demandes si tu es moche Pour n'avoir aucun match Encore une fois On est dans le truc redpill C'est le physique quoi Les femmes elles sont attirées Que par le physique Il faut être grand Il faut être musclé Si vous êtes petit Vous n'aurez pas de possibilité Si vous n'êtes pas dans les 5% Vous connaissez les théories Redpill et incel du coup Pour le coup très incel même Plus incel que redpill Quand on y pense C'est que si vous n'êtes pas Dans les 5% des hommes Vous ne serez pas sélectionné Par les 95% des femmes Donc vous allez vous retrouver Dans le pôle de 80% d'hommes Qui vont se disputer 5% de femmes C'est leur théorie à la con Parce qu'ils sont convaincus Que c'est une question de physique De toute façon les femmes Elles n'aiment pas Parce que je mesure 1m60 Voilà Voilà deux sources Qui te permettront de comprendre Pourquoi tu ne devrais pas Te reposer sur le online Pour faire des rencontres amoureuses Car en isolant Cette interaction avec les femmes A ce seul médium Tu te laisseras déposséder De ta capacité à agir avec elles De manière spontanée Et courageuse Mais ouais Mais en fait C'est pas spontané et courageux Que d'arrêter une femme dans la rue Pour lui dire Excusez-moi Je suis désolé Je suis un petit peu timide J'ai vraiment pas l'habitude De faire ça Mais là je vous ai trouvé très belle Est-ce que ça vous dirait Qu'on échange nos Instagram Enfin ce truc là Déjà Déjà quand moi j'étais au collège J'étais déjà dépassé C'est pas spontané et courageux C'est simplement rajouter Du harcèlement A la situation de la rue Ce n'est pas le field Ce n'est pas le terrain Sur lequel tu auras le plus de chances De faire des rencontres Tout est expliqué ici Alors attends Il y a quand même deux sources C'est quand même plus Que sur les vidéos de Delavier Ah non mais la source C'est le forum lui-même Ah mais oui c'est son propre post Le mec qui s'autocite Sur cette source Et sur la première aussi Il fait la même chose Alors source numéro 2 C'est le même forum Ah je ne suis pas utilisateur J'ai malheureusement pas le droit J'ai malheureusement pas le droit D'avoir l'info Bien Comme le dit une des filles de la vidéo A laquelle on n'a pas accès Bon bref Alors c'est quoi la solution de ça ? Tinder ne reflète pas ta valeur Sur le marché de la séduction C'est faux Celui qui te dit le contraire Ne sait pas de quoi il parle En fait on n'a pas de valeur Sur le marché de la séduction Ça ne veut pas dire grand chose Je ne comprends pas très bien Ce qui sous-entend C'est une question de rencontre C'est une question d'opportunité C'est une question de chance aussi C'est vraiment une question de peau Mais il faut du peau quoi Si vous n'avez pas de chance Bah ouais Je pense qu'il y a un truc Qui ressemble presque Même si je n'y crois pas trop Au destin en fait Sur le fait de rencontrer La personne idéale Qui nous correspond Qui nous fait du bien etc Alors qu'est-ce qu'il nous suggère ? La laverie Donc si vous avez une machine à laver Bah vous pouvez la vendre Allez à la laverie Les groupes de filles Dans les bars Ou aux abords des clubs Alors pourquoi pas S'il y a manifestation D'intérêt mutuel Pourquoi pas Vous êtes dans un bar Vous croisez le regard d'une fille Il y a un sourire Il y a un sourire Vous croisez votre regard Une deuxième fois Il y a de nouveau un sourire Pourquoi pas Éventuellement Les arrêts de bus C'est évidemment non Le supermarché C'est évidemment oui Tout le monde sait Que tous les couples Les plus extraordinaires Se sont formés Au supermarché Au rayon fromage Les sorties au cinéma Mais laissez les filles Regardez les filles tranquilles Bref Toutes les situations banales De la vie Vous voyez ce que je vous disais C'est là que quand il dit Quand il disait Qu'il fallait draguer Je sais pas quoi Que Ah non non C'était bien dans le début Des trucs des sites de rencontre Quand il dit Tu ne sais pas aborder une femme Bah en fait si toi Cher Hahnemann Tu penses que Aborder les femmes C'est les aborder dans ces contextes là Que tu viens de nous décrire C'est toi qui ne sais pas les aborder Et tu donnes des conseils Catastrophiques à des ados Qui vont potentiellement rajouter Au sentiment de harcèlement Et d'insécurité Que les femmes ressentent Dans la rue Et là il nous fait Le fameux truc De Big Flo et Oli Tu sais Cette femme que tu as croisé un jour Et dont tu t'es dit Wow elle est magnifique Si seulement Si seulement Tu as vu le courage De l'aborder Ouais Tu t'es probablement dit Que ça ne se fait pas Parce que tu as l'habitude De tout miser sur les sites de rencontres Non On se dit que ça se fait pas Parce que c'est peut-être pas Le lieu Dans lequel On va se présenter Tout simplement Le pire c'est des lieux En public Avec des gens autour Vous vous rendez compte Imaginez que ça se passe Il a parlé du supermarché Il y a du monde dans le supermarché Le mec il vient aborder une fille Il y a des gens tout autour La fille est obligée D'avoir la gêne De dire Bah fichez moi la paix C'est quand même compliqué Avec un sourire Tu oses pas parce que T'as peur de mal interpréter Oui Bah écoute Donc L'argument de la concurrence Répond à celui de ton Manque de temps supposé Qui légitime ta fréquentation Chronophage Sur les sites de rencontres Tu te dis peut-être Qu'il faut beaucoup de temps Pour rencontrer des femmes Bah il faut un peu de temps quand même Qu'il va falloir sortir tard Dépenser de l'argent Faire des tas d'activités Mais qu'il n'y a pas le temps pour ça Ces trois aspects Te permettront sans aucun doute De faire davantage de rencontres Mais cela ne veut pas dire Que ce soit un investissement obligatoire Tu peux tout à fait aborder Les jolies filles Qui croisent ton chemin Euh non Ne faites pas ça As-tu déjà compté Le nombre de jolies filles Que tu croises dans une journée Non mais les mecs Ils ont un radar C'est horrible Ils ont un radar Et les femmes sont juste Toutes là Pour être jolies A leurs yeux C'est un radar C'est terrible Bref Commandement numéro 6 Attention alors Celui-là Celui-là est bien Tu chercheras Toujours le fun Avant tout C'est une catastrophe Il y a de plus en plus d'articles Qui sortent sur la misère affective Des gens En particulier des jeunes générations Des 18-25 ans actuellement Et donc oui La misère affective Je peux comprendre On a quitté ses parents On vit seul Pour la première fois de sa vie On voit autour de nous Des couples De notre âge qui se forment Et nous On se sent seul Pour exprimer C'est pas facile C'est évident que c'est pas facile Mais si vous avez des mecs Sur internet qui vous disent Si vous voulez avoir des femmes Chercher le fun avant tout Il y a des chances Pour que vous rencontriez Également des femmes Qui cherchent du fun C'est-à-dire que vous ayez Potentiellement je sais pas Que vous passiez une nuit sympathique Et que vous retrouviez Encore plus seul le lendemain Donc cherchez toujours le fun avant tout Pourquoi toujours le fun ? Parce que pour eux Tout est question de jeu La séduction vous le savez C'est un jeu On l'a déjà beaucoup analysé Dans leur discours Dans leur PDF en séduction C'est pas une question de relation Pour eux Ça n'est pas une question De relation humaine Entre deux individus Pour eux c'est une question D'entraînement Vous devez jouer Vous devez vous entraîner Vous devez multiplier Les conquêtes etc Et on est en plein dedans là Alors c'est quoi le problème ? Faisons un mini jeu de rôle Tu as reçu des sollicitations Du sexe opposé Sans discontinuer Depuis ton adolescence Ah On voit très bien Où il veut en venir Pour les personnes Qui suivent la chaîne Depuis un moment Les femmes te contactent Sur Facebook Sur Tinder Tu reçois 100 matchs par jour A l'école Plein de filles Veulent sortir avec toi Dans les bars Tu te fais inviter tous les soirs Et dans la rue Tu te fais aborder Bref Et quand même pas me dire Que je suis le seul mec De France A avoir chopé un rhume Donc voilà La perception des femmes Les femmes vivent Dans l'abondance sexuelle La théorie Théiste des scuffons De Stéphane Edouard Et compagnie C'est à dire qu'en fait Eux ils perçoivent ça Comme un truc cool Les sollicitations Toute la journée des mecs Sans discontinuer Depuis l'adolescence Les contacts sur Facebook 100 matchs par jour Sur Tinder A l'école Les mecs qui harcèlent Dès que tu vas dans un bar Tu te fais emmerder Tu te fais inviter tous les soirs Tu te fais aborder dans la rue Ils voient ça Comme un truc agréable Quel manque d'empathie Quelle incompréhension absolue De ce que vous Les femmes Et les féministes En général Nous disent Depuis Depuis toujours en fait Mais qu'on peut plus Faire semblant De ne pas avoir entendu Depuis MeToo Et donc il dit Parmi toutes ces sollicitations Il faut que tu fasses Un choix Parmi les 30 filles Qui veulent sortir avec toi Cette semaine Les filles Vous avez 30 mecs Qui veulent sortir avec vous Les filles célibataires Dans le chat Vous en avez 30 là A votre disposition 30 mecs Comme ça Hop là En fine indienne Et il dit Laquelle tu vas choisir Dans ce cas là La fille qui commence déjà A te prendre la tête Ou la fille qui te donnera Envie de t'amuser Et parmi celles Qui te donnent envie De t'amuser Celles qui te donnent Envie de t'amuser Ou celles qui te donnent Envie de t'amuser Plus plus Je ne sais pas Est-ce que Le fameux Girl just want to have fun C'est pas C'est pas Une sorte d'idée reçue On a l'impression Qu'il a écrit ça Après avoir écouté Cette chanson Pour la première fois Figurez-vous Cher Hahnemann C'est comme ça Que ça s'appelle Hahnemann Qu'il aiguille des femmes Qui cherchent des relations Stables dans leur vie Ça existe Ah ah Ce qu'il est Qui ressort le 457 Pour les personnes Qui n'ont pas le lore C'est Fabrice Julien Qui dit qu'il a accouché Avec 457 filles Minimum Tu vois où je veux en venir Oui Eh bien voilà Tu sais ce qu'il te reste à faire Apporter du fun aux filles Euh d'accord En racontant des blagues peut-être Ou en mettant En mettant des petits chapeaux rigolos C'est pas mal ça Oui c'est pas juste Elles ne chercheront pas Particulièrement A te procurer du fun Parce que les mecs le feront pour elles Non mais la vision des femmes Oh 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 là 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 Bref C'est ton job Men's privilege Être fun Ce n'est ni raconter des blagues À tour de bras Ah merde Ni te forcer à l'aide Pour une connasse Oh putain vache Oh le mec Il a escaladé Quatre étages d'un coup là Toi de faire de la différence Entre procurer du fun Et faire le pitre A toi d'être assez intelligent Pour ne pas faire Ce plaisir à une fille Qui n'en vaut pas la peine C'est fou Mais alors ça veut dire quoi Le fun C'est construire Alors là on dirait vraiment Un macroniste Qui nous explique Un séminaire en entreprise C'est construire Un cadre d'interaction Plaisant Positif Qui vend du rêve Oui oui Vends lui du rêve Elles auront beau te dire Que ce n'est pas très honnête Aucune femme n'aura envie Que tu lui racontes Ta vie de ce micard Qui prend le métro tous les jours Et qui rentre chez lui Bouffer des raviolis Oh là 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 Pauf mec Vraiment Aïe 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 Pour cela il va falloir Que tu fasses marcher Tes méninges Que tu développes Ton intelligence sociale Pour savoir exploiter au mieux Les perches que te tendent Les filles Même involontairement Ou les prétextes Que t'offre l'environnement Je sais pas Un pommier Avec une pomme Comme ça Qui est pile à bout de bras Comme ça vous voyez C'est un prétexte Que l'environnement vous tend Il va falloir développer De la répartie L'humour de circonstance De l'imagination Je sais pas ce que c'est L'humour de circonstance Et vous voulez les exemples Evidemment vous voulez les exemples Tu es dans un endroit Confiné avec une fille Qui te plaît Tu écoutes Ou tu veux écouter de la musique Propose vite Choisir la playlist Et chanter dessus Oui T'as non D'accord C'est nul Comme conseil C'est un truc Qu'on savait déjà A 13 ans Enfin je veux dire Ou à 12 ans Je sais pas Vous tombez de votre chaise là Tu travailles dans la vente Et tu sers une jolie cliente C'est pas tous les jours Qu'un homme vous sert aussi bien Aïe 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 Ne faites pas ça C'est très gênant S'il vous plaît Tu te promènes dans la rue Avec ta date Et tu vois un musicien jouer Fais danser Miss Au secours Au secours Au secours Tu es au restaurant Tu es au restaurant avec ta date N'hésitez pas à goûter vos plats Prends deux pailles Pour boire le cocktail Et deux cuillères Pour manger ce succulent dessert C'est nul C'est une catastrophe Y'a rien qui va Tu vas dans le bus Avec ta petite amie Plein de gens vous entourent Dis-lui dans le creux de l'oreille Que tu veux lui faire l'amour Bon là A la limite Si c'est votre jeu en couple Pourquoi pas Je peux tout à fait le comprendre Ça peut être assez excitant Mais bon Heureusement qu'il met Ta petite amie Et pas ton date Heureusement que là Dans sa tête Ça s'est déjà avancé Bah ouais C'est la belle et clochard Solveig C'est ça Tu vis avec ta chérie Bon déjà Si tu vis avec ta chérie Normalement T'es pas sur le forum Séduction Harde de séduire Fais-la danser Tous les matins de réveil Pendant qu'elle prépare Le petit déjeuner J'adore Il faut qu'elle soit contente De te faire abouffer le matin Maintenant Allez chérie Tu vas me faire le petit déj Et tu vas le faire En souriant Et en dansant Et quand tu fais le ménage Je veux devoir bouger Ce popotin D'accord Puis je veux devoir T'enjailler comme pas permis Et puis tant qu'on y est Quand tu me feras le repassage Et le dîner Je veux que tu me lisses De la poésie Oh Putain ce mec Et ouais C'est tout ça le fun C'est fun C'est fun tout ça A suivre A suivre quand Bon bah A suivre maintenant Commandement numéro 7 Tu chercheras toujours A sexualiser Donc là on arrive vraiment Dans le non-respect du consentement C'est beaucoup moins drôle Le problème Tu ne sais pas Définir la notion De sexualisation Tu as peur que cela choque Miss Tu as peur de passer Pour un pervers Tu penses que la sexualisation C'est dire des trucs Ouvertement sexuels Non Vous allez voir que c'est Entre autres complètement ça Tu penses que Miss Va te pénaliser définitivement Pour ça Non Te pénaliser C'est pas une relation Prof-élève Une relation amoureuse Tu n'assumes pas D'exprimer ton désir Car cela te rend honteux Il ne faut pas Tu as le droit D'avoir du désir Ce n'est ni mal ni sale Très juste Absolument Mais en revanche Le désir ne s'impose pas Deux désirs se rencontrent Mais un désir seul Ne s'impose pas A quelqu'un C'est quoi la solution ? C'est la sexualisation C'est un des outils du game Qui permet d'alerter Miss En donnant une tendance Sexuée à l'interaction C'est un outil puissant Et indispensable Donc vous avez Plein 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 De façons de sexualiser Je ne sais pas Qui sont ces gens Nicolas Dolto Mystery David D'Angelo Je me demande C'est pas des gens du forum Des stars du forum Moins 3 points pour Gryffondor Du Cam Ça c'est drôle Je suis très déçu De ne pas avoir pensé à la van Je te la piquerai Cam Je pense à l'avenir Je trouve ça vraiment très drôle Donc J'aime beaucoup ta tenue C'est très attirant Elle me donne envie De faire des folies Tu as déjà essayé Dans une voiture ? Excusez-moi Ça faisait longtemps Que je ne vous l'avais pas mise Il faut absolument Que je la garde Un petit peu plus proche de moi Alors C'est vraiment La totale Alerte psychopathe Au secours J'ai envie de partager des orgasmes Avec toi Au secours Ah d'accord C'est l'épicopartiste américain J'aime beaucoup ta tenue Ça te donne un côté dominatrice Qui n'est pas pour me déplaire Elle me donne envie de te baiser Assieds-toi sur le capot de la voiture Et lève ta jupe Oh les mecs Vous faites trop peur Alerte psychopathe Oh là là Elles sont catastrophiques Ces gens Bref Ça peut être fait Ça peut tout à fait Être quelque chose de non-verbal La sexualisation N'a pas pour vocation unique D'être quelque chose de parlé Dans le langage non-verbal Dans les gestes On est sur Art de séduire On est sur les 10 commandements Pour séduire comme un player Et c'est dommage Que tu sois arrivé en retard au cours Rase de lion Parce que Parce que là Il y avait de l'info Non mais Il n'y avait pas une phrase qui est bonne Là-dedans C'est une catastrophe Miss approche pour te dire bonjour Voilà Votre collègue Tu lui poses la main sur le bras Bon Elle t'approche pour t'embrasser Tu l'embrasses en la serrant contre toi Ok Miss approche pour te dire bonjour Tu lui poses la main sur le bas du dos Ça c'est l'équino ça Donc vous voyez Vous imposez du coup un contact Aux femmes Et comme ils le disent Parce que C'est quand même La technique de manipulation C'est pas juste Quelqu'un de tactile Ils disent Surtout Faites la même chose Aux autres personnes Qui sont dans la même pièce que vous Pour que Elles Elles se disent Qu'en fait Vous le faites avec tout le monde Et que c'est pas qu'avec vous C'est vraiment de la manipulation pure Elle arrive pour te dire bonjour Tu poses sa main dans le cou Ah ouais Non mais carrément quoi Le mec Inquiétant quoi Bref Commandement numéro 8 Tu tenteras toujours de l'embrasser Quand l'attention sexuelle est au maximum Alors attention Il n'est pas du tout question D'envisager Qu'elle puisse avoir envie Qu'on l'embrasse ou non Il n'est certainement pas question De rentrer dans un truc de consentement Non 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 Vous sentez que la tension est au maximum Vous y allez C'est quoi le problème Souvent des membres nous rapportent Qu'ils n'ont pas osé embrasser Miss Et que par la suite Elle s'est désintéressée d'eux Le nombre de rendez-vous N'a en général que peu d'importance Mais tu te doutes Qu'au bout du troisième ou quatrième date La tension sexuelle retombe Ah bon ? Ah non Je suis pas d'accord Je suis pas d'accord Si on a un peu patience Ce qui est mon cas Au contraire Troisième ou quatrième date Si la personne nous plaît Et qu'on sent qu'on sait plus Et qu'on s'est toujours pas embrassé Parce qu'on se dit On va faire durer le truc Au contraire C'est génial C'est génial C'est hyper stimulant Quand on a l'impression Qu'on est toujours désiré Par l'autre dans son regard Et qu'on donne les mêmes signes C'est génial Au contraire C'est des très beaux moments Tu n'as pas su saisir La fameuse fenêtre de tir Dont je vous parlais tout à l'heure Voilà la fameuse fenêtre de tir Si vous avez une fenêtre de tir Vous y allez Vous posez pas la question Vous y allez Pas besoin du consentement Les femmes se permettent De juger notre propre inaction Tout en restant parfaitement inactives Soit disant Les privilèges d'hommes Voilà Les femmes sont parfaitement inactives C'est incroyable C'est vraiment incroyable Bref La solution Il faut repérer le plus haut moment De tension sexuelle Dans tes interactions Et d'agir à ce moment là Comment sais-tu quand c'est le cas ? On en a parlé au point précédent C'est ton job D'instaurer préalablement Cette tension Et vous voyez C'est vous qui instaurez une tension Et vous concluez vous-même Par un baiser Donc en fait Il n'est pas question Exactement L'Odd Angel En plus de ça C'est très bien dit Si la tension est redescendue C'est que ça marche pas Le truc a pas pris Et c'est pas grave Et s'il y a eu une petite tension au départ Et qu'après la tension est partie De toute façon Voilà on passe à autre chose Ah non mais fenêtre de tir Je suis entièrement d'accord Captain Babos Il faut que tu passes à l'action Dans cette fenêtre de tir Donc l'embrasser Bref Parce que vous avez vous-même Sexualisé l'interaction Vous avez sexualisé cette femme Vous n'avez pas la possibilité D'être ce qu'elle est Vous lui avez imposé le fait Que c'était le moment Bref En conclusion Il nous dit Tu ne manges pas ton croissant Avant d'être entré dans la boulangerie D'avoir fait la file Adresser ta commande Et payer n'est-ce pas ? Et si j'avais un croissant D'une autre boulangerie Que je rentre dans une boulangerie Je peux manger mon croissant Avant d'en acheter un deuxième Je ne sais pas de quoi il parle Et bien là c'est pareil Tu embrasses Miss Après l'avoir mise Dans de bonnes dispositions pour cela Et bien la bonne disposition Pour cela C'est pas ça La bonne disposition C'est pas d'avoir créé Artificiellement une tension sexuelle Que nous les hommes On serait les seuls A ressentir D'arriver à créer un climat de confiance Et de ressentir le moment Où elle elle en a envie Et vous vous en avez envie Et si vous avez un doute Non c'est pas honteux de demander C'est pas honteux de dire J'ai envie de t'embrasser Est-ce que c'est le bon moment ? Pas honteux Commandement numéro 9 Avant dernier commandement Ouvrez bien vos oreilles Parce qu'après il n'y aura plus les conseils Tu n'écouteras jamais Les conseils de séduction Venant d'une fille Ce serait dommage Qu'on écoute Les premières concernées Sur ce qui leur plaît En termes de séduction Comment voulez-vous Que je prenne ce type au sérieux Il y a une seule personne A demander Qu'est-ce qui fonctionne C'est les femmes Que vous côtoyez C'est quoi le problème ? C'est un conseil Qui fait grincer des dents Mais qui est véridique Si tu veux t'en convaincre Demande aux filles De ce forum Il y a des filles Sur artdeséductions.com Elles seront forcées De t'avouer Que leurs copines Qui ne s'intéressent pas A la séduction N'y comprennent pas grand chose Elles donnent des conseils clichés Comme Sois gentil et respectueux C'est cliché De respecter les gens Dis-lui ce que tu as Sur le coeur Pareil l'honnêteté C'est cliché Sois toi-même Sois galant Tout ça c'est des clichés Mais ces conseils A la poubelle C'est là que tu te demandes Mais pourquoi une fille Donnerait des conseils en carton Elle sait tout de même Ce qui lui plaît Non ? Et bien en fait Lui il nous dit pas vraiment Le nerf de la guerre C'est pas tant de savoir Ce qui plaît aux filles Ah ouais Donc là on est Oh là là On est sur le fil Le fil de l'agression sexuelle Elles pourront toujours te dire Qu'elles aiment les hommes Grands Beaux Forts Musclés Virils Courageux Et rassurants Ca ne t'avance pas Bah non Si tu vas voir une femme Que tu lui dis Qu'est-ce qui fonctionne Avec toi Comme manière de séduire Quelles sont les techniques De séduction Qui toi fonctionnent Te font fondre Si elle répond Grand musclé Soit vous avez mal Formulé la question Bah soit Effectivement Vous êtes avec une personne En présence d'une personne Qui s'intéresse avant tout A un physique Ce serait bien quand même De se poser la question De l'autre côté aussi Et puis bah si vous cherchez Une relation sur le long terme Bah vous passez votre chemin S'il est important de comprendre C'est comment déclencher Leurs émotions et leurs désirs Mais vous voyez Parce que c'est pas les femmes Qui savent comment déclencher Leurs émotions et leurs désirs C'est nous les hommes Les gros spécialistes Qui vont nous permettre De comprendre ça Une catastrophe quoi C'est pas parce que Tu ne corresponds pas A leurs critères à première vue Que tu n'arriveras pas A les faire s'intéresser à toi Qui ne te seront que D'une aide très relative Les filles draguent-elles Des nanas Outre les lesbiennes Et les rares bisexuelles actives Bon mais je veux dire Mais il se prend pour qui Ce mec Mais qu'est-ce qu'il se passe Qui s'intéresse à la drague En général Bah les incels Qui drague les nanas Et bah les hommes Et les lesbiennes Et les rares bisexuelles actives Qui couche avec des nanas Bah même réponse Je ne comprends pas Cette énumération de questions Ça lui a pris du temps A écrire ça Donc un peu de respect Certaines te diront Que les filles draguent Bah oui ça arrive Elles prendront comme exemple La seule fois Elles ont fait le premier pas Vers un mec Oh quel cliché Ou encore l'exemple De leur meilleure amie Fille affranchie Affranchie tiens Qui a dit ouvertement Un mec qui lui plaisait Alors qu'elle était ivre Bonjour incel C'est ça le problème De laisser des mecs Qui n'ont aucune Aucune expérience Dans leur vie En relation Racontez des bêtises Sur internet C'est quoi la solution Quand tu as besoin D'un programme De remise en forme Tu te diriges Vers un coach Dont c'est le métier Pas vers son client Là c'est la même chose Et bah voilà Ça y est Ça va vendre Les trucs de formation De merde Dixième Et dernier commandement Parce que moi je suis obligé De modérer les commentaires En même temps Tu ne traiteras jamais une fille Comme tu refuserais D'être traité J'ai pas compris On ne traite pas une fille Comme on refuserait D'être traité Ok Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu la traites bien Ça commence bien ça T'as dit je comprends pas cette phrase C'est moi qui suis crevé Tu ne traiteras jamais une fille Comme tu refuserais D'être traité Ouais ça veut dire Traiter la bien quoi Ouais c'est un peu ça Gurtis quoi Bon Le problème est d'ordre éthique C'est à dire Quel moral appliquer A quelle situation Merci pour la définition d'éthique Par quel moyen Attirer l'attention de Miss Par quel moyen La revoir Par quel moyen Créer du désir en elle Par quel moyen Coucher avec elle Par quel moyen Lui faire envie D'une relation avec moi Par quel moyen Lui faire comprendre Que je veux coucher avec Miss Sans entrer Dans une relation Avec elle Bah je sais pas Mais je recherche Une relation à court terme Sur Tinder Voilà T'annonces ton jeu quoi Ces questions sont courantes Fondamentales Mais je vois pas le rapport Avec ce qui est écrit là Bref Dans tous les cas N'intimide pas une fille D'aucune manière Que ce soit Bah tu viens de nous expliquer Qu'il fallait la toucher Qu'il fallait Qu'il fallait pas lui demander Comment elle aimait C'est dit etc Ne l'insulte pas Oui ne la violente pas Effectivement Ne la harcèle pas Bah ouais mais Quand tu dis qu'il faut aller Draguer les filles Au supermarché Dans les laveries Et dans la rue On est dans le harcèlement quoi Dans la mesure du possible Ne la trompe pas Oui d'accord Donc ne la trompez pas Dans la mesure du possible Parce que si vraiment Si vraiment Il y a une opportunité quoi Mais dans la mesure du possible Ne la trompe pas Mais qu'est-ce que c'est que ce conseil ? Trompez pas vos conjoints Ou vos conjointes quoi Je suis fidèle C'est quoi ces conseils ? Ah un isomus C'est je sais pas pourquoi On parle de ça C'est une personne Qui ne voit dans l'art Qu'un intérêt analytique en fait Quelqu'un qui ne ressent pas vraiment Qui ne ressent pas la beauté de l'art Je sais pas trop pourquoi On est parti sur ce mot là Dans le chat Maintenant on va pas se mentir Les nanas qui vont te bullshiter A non plus finir Et ne vont pas toujours Se comporter correctement avec toi Tout comme les hommes le font avec elles Ok Ce sera à toi d'estimer Dans quelle mesure Tu vas être transparent et correct Dans tes agissements En fait soyez tout le temps correct Sache simplement Que plus tes procédés seront opaques Plus ta relation aura de chance De s'étioler rapidement Sous le poids des mensonges J'espère que vous allez trouver Cette publication qualitative Nananana Sachez que si les principes Qui sont développés dans ces publications Et ont été appliquées 75% des topics ouverts N'auraient pas lieu d'être Et vos problèmes non plus Ok Ok Bon bah c'était pas bien Ça c'est 3 sur 20 Ça prend quand même Quelques points par-ci par-là Ça prend un point Parce que ça me fait Prendre conscience Qu'il existe un forum SOS Et que je suis absolument Totalement en train De cliquer dessus actuellement Pour voir ce dont il en retourne Que ceux qui veulent Progresser me suivre Être perso Ex pas prête Être pour gérer une femme Malgré l'ex qui tourne autour Fille du Laos Ouah j'espère que c'est pas Ce que je pense Shit test Études toujours sur Tinder On a couché le premier soir Puis c'est devenu bizarre Comment expliquer à sa copine Qu'on a pas d'amis C'est très triste ça Ça c'est très triste J'ai une amie qui vient Chez moi ce soir Gros dilemme Cette fille du travail Ouh je sens que Avec un peu de lecture Je peux trouver 2-3 trucs Intéressants à débunker Bah voilà Voilà Youtube 10 commandements 10 commandements Pour savoir comment Séduire une femme Vous direz pas Qu'on apprend rien Sur le fou allier Bah voilà Bienvenue dans la culture Incel Red pill Black pill De personnes qui considèrent Les femmes comme des objets Dont il est pas forcément nécessaire De respecter le consentement Je trouve ça D'un triste Merci d'avoir suivi cet épisode On se retrouve demain Et je vous souhaite Une bonne journée A très vite Merci d'avoir regardé cette vidéo